BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement, intégral placement, Cédric Lecoeur, Guillaume Sommerer. Et nos traders comme chaque jour, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance, Giovanni Philippot pour Bourse Direct. Bonjour messieurs, que c'est compliqué ce rebond. Giovanni, on a perdu hier 2% sur le CAC et aujourd'hui plus 0,4. Oh là là, c'est poussif. Comment sentez-vous le potentiel désormais ? Alors on vient de subir une deuxième vague corrective, c'est ce que j'anticipais. Pour moi, le cycle de cette deuxième vague corrective est quasi complet à très court terme. Donc je suis plutôt dans l'idée de prévoir un nouveau sursaut. Donc les cibles potentielles qui restent encore sous le pied, éventuellement 246 voire 211, c'est ce que je vous annonçais il y a 15 jours et encore la semaine dernière. Niveau d'alerte de moyen terme, 5163, 5159 futur juillet, mais ce serait très surprenant de les voir. Au regard de la survente à très court terme qui est ponctuée également de divergences. Donc situation indécise, mais potentiel limité à mon sens jusqu'à la prise de pouls de la micro-américaine puis européenne. Hormis l'effet de change, dollars ou euros, qui pourraient être plus ou moins défavorables, les taxes douanières n'auront pas encore affecté, je pense, les bénéfices des T2. Donc en stratégie de fonds, je reste toujours vendeur sur rebond, sur signal dans l'optique d'une correction significative vers fin août, courant septembre. En revanche, et d'ici la micro, je pense qu'on peut avoir un rebond, probablement un retour au-dessus des 5004, entre 5004 et 5005, aux alentours de la mi-juillet. Donc là, je conserve sur le moyen terme au-dessus de 5159 et qui plus est au-dessus de 5246. Donc à très court terme, vous l'aurez bien compris, je ne suis plus vraiment vendeur, et je serai encore moins vendeur à l'approche des 5246 futurs juillet. Les plus agressifs peuvent éventuellement rester vendeurs sous zone 330-340. En ce qui me concerne, je suis plutôt dans l'idée de revenir à l'achat idéalement sur zone 5208, plus ou moins 45 points. Et pour finir, pour la séance, je suis donc acheteur sur 265-245, voire sur signal au-dessus de 315, pour viser le comblement d'un gap horaire au verrière à 365, voire 385. Néanmoins, tant qu'on restera sous ces derniers paliers, c'est-à-dire 365-385, le risque de rechute restera fort. Donc quand même, méfiance dans l'état actuel des choses. Vous venez de nous dire, là en filigrane, Giovanni, que l'été pourrait être chaud. C'est-à-dire que vous voyez, si vous nous avez bien entendu, vous l'avez dit rapidement, fin août, début septembre, là vous voyez une vague baissière peut-être plus profonde se profiler. Qu'est-ce qui vous fait penser à ça ? Et pourquoi, là, fin juin, pourquoi est-ce qu'on peut présenter ce timing à nos auditeurs et téléspectateurs ? Alors, moi je pense, à tort ou à raison, si vous voulez, que ces tensions commerciales et politiques sont prétextes, si vous voulez, à ces pointes de volatilité qu'on vit à l'heure actuelle. C'est un peu, pour moi, l'arbre qui cache à la forêt. Derrière, si vous voulez, j'estime, si vous voulez, que le cycle haussier dans lequel on a été depuis 2009-2011, suivant les indices, si vous voulez, est terminé. Donc on est dans une phase de distribution. Et à moins, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ou comme je l'ai dit à l'antenne sur Integrable, à moins qu'on ait une accumulation de facteurs et de catalyseurs très très positifs, la suite, pour moi, techniquement, c'est une phase de correction. Et pour moi, une phase de correction qui est alimentée par les niveaux, tout simplement, de valorisation très élevés du marché américain. On est à des records. Alors, en Europe, effectivement, ce n'est pas horriblement cher, mais sur certaines valeurs, sur certains secteurs, ça l'est, comme le luxe, par exemple. On voit que le luxe est un petit peu sous pression. Voilà. Et en plus, d'un point de vue technique et graphique, j'ai vraiment cette fenêtre de tir-là. Alors, on verra après d'où on part, de quel niveau on part, mais je l'estime de l'ordre de 15 à 20%. Éventuellement, un retour sur 4.800, 4.600 dans cette période-là, c'est-à-dire à partir de la fin de l'été, on peut dire, et durant jusqu'à la fin de l'année, je pense. Jean-Louis, votre regard sur le potentiel des marchés, ce rebond, on ne peut même pas parler de rebond, cette stabilisation après la baisse de 2% hier du CAC 40, comment vous sentez le rapport de force désormais sur le marché ? Le problème, c'est toujours le même, c'est que le marché est creux, totalement vide. Ça, c'est vraiment un problème. Hier, les volumes étaient très très faibles, vous l'avez vu. On est dans une situation assez particulière. C'est difficile de se dire que le marché va monter, baisser. Moi, je vous avais dit, sous 5.330, je passe vendeur et je me raccroche à ça avec un target à 5.225. Je ne me fais pas d'illusion de la difficulté à y aller, puisque ces forces de conviction vendeuses ne sont toujours pas là. Mais j'ai gardé ce cap, si vous voulez. Tant que le marché ne m'envoie pas une indication contraire en franchissant un niveau comme 5.475, vous allez me dire que c'est le bout du monde, mais non, ce n'est pas si loin que ça. Et puis, entre les 5.390 du rebond de vendredi et la hausse, on ne va pas non plus rester les bras croisés. Mais je vais reparler qu'on est dans une indication baissière avec une force de frappe faible, mais on est quand même plombé par la rhétorique protectionniste américaine qui s'est amplifiée ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'elle a franchi un nouveau palier. Mais elle peut s'arrêter sur la volonté d'un seul homme. Si vous voulez, c'est très différent d'un problème avec la Corée, etc. Là, c'est un homme, Trump, qui peut décider de... On arrête, on continue, etc. Et le marché garde l'espoir que Trump, à un moment donné, se dise « Si tout le monde fait comme Harley-Davidson, délinqualise sa production pour contourner les tarifs douaniers, il va y avoir un problème aux États-Unis même. Les conséquences de ce que décide Trump ne sont pas neutres pour les États-Unis. Donc, aujourd'hui, les acteurs, les gérants, etc., se disent qu'après tout, ça peut se calmer très rapidement. Donc, il ne bouge pas trop. Il ne bouge pas trop. Donc, ce qui fait que le marché passe de 5'400, où il pourrait aller à 5'200, et en attendant à 5'280, 78 hier soir, 72, là, on a... Ça tient un peu de choses. C'est vraiment à la marge. Ce sont des mouvements à la marge, d'ajustement. Moi, si vous voulez, là, je ne suis pas du tout d'accord avec Giovanni. Je ne pense pas du tout, du tout, que le marché puisse dévisser comme ça au mois d'août. Alors, tout est possible. Mais il n'y a rien aujourd'hui qui présage de cela. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ma vision des choses. Donc, je pense qu'il va falloir continuer de naviguer à vue. Les menaces, on les connaît. Tout le monde les connaît. Tout le monde les a identifiées. Tout le monde a pris des précautions. Donc, pour l'instant, l'idée n'est pas d'aller chercher, pour moi, des niveaux comme ça, comme 4008. Déjà, en février, j'avais dit qu'on devait tenir sur la zone des 5000, qu'il n'y avait pas de raison, que c'était très ciblé sur un krach volatilité. Là, c'est très différent. Mais il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de vente. Regardez les volumes d'hier, les volumes de ce matin. Alors, on me dit également qu'avec la mise en place de la plateforme optique, il y a eu des problèmes de retour d'or, de retour de volume, etc. Donc, il y a peut-être des statistiques qu'il va falloir mettre un petit peu de côté, temporairement. Ça va se calmer. Mais voilà, les marchés ne sont pas encore sur des forces de conviction vendeuses. Mais c'est faillant. Moi, j'ai fait un choix. En tant que trader, je suis vendeur aujourd'hui. Je travaille à la vente. Là, je vends sur des rebonds, par exemple, vers 5320 si on y va. Bon, après, on verra pour l'essai aux techniques. Mais voilà, je garde ce cap. Sinon, on devient caglé. On va changer d'avis toutes les 5 minutes. Oui, c'est sûr. Merci, Jean-Louis. Jean-Louis Cussac depuis Perseval Finance et Giovanni Filippo qui étaient avec nous tous les deux depuis Bourse Direct. On vous souhaite une bonne séance. Alors, on l'a bien compris.